Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Lords of the Fallen Et aujourd'hui petit guide sur comment battre Pieta Donc c'est le premier boss de Lords of the Fallen On va voir ça ensemble dans cette vidéo, vous allez voir c'est quand même assez facile C'est parti Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je m'appelle Romsy La chaîne est dédiée au jeu Soulslike et à Retail Legends Et j'ai également créé le groupe français Facebook sur le jeu Lords of the Fallen Vous avez les liens en description, n'hésitez pas à rejoindre tout ça Allez c'est parti pour ce petit combat Alors niveau du build, on est au début du jeu Donc j'ai vraiment rien changé, j'ai ma classe de départ avec la lance Et tout ce que j'ai fait c'est ajouter une bague Voilà j'ai trouvé une bague quelque part et je l'ai ajoutée dans mon équipement C'est la seule chose que j'ai changé Alors c'est clairement un boss un peu facile, alors le combat est un peu long Elle a deux phases, donc c'est le même boss, c'est vraiment simple Au début moi ce que je vais vous conseiller c'est plutôt faire de la parade honnêtement Bon là tout ce qui est attaque distance, laser et après elle fait ses épées au sol Il faut juste éviter, vous partez d'un côté, vous évitez à fond Après sinon sur toutes ces attaques de mêlée, tout simplement au début je vous conseille de la parade Parce que les parades ici sont assez simples Alors attention vous allez avoir ce qu'ils appellent la Withered Health Donc c'est votre vie grise ici, qui est grisée Et un petit peu comme dans Lies of Pee, si vous avez joué à Lies of Pee récemment Il va falloir frapper l'ennemi pour récupérer cette vie Donc attention, mais voilà, lorsque vous faites des parades, c'est le petit désavantage Mais au moins on peut la déstabiliser assez facilement Et lui faire une grosse attaque critique, donc c'est pas mal Lorsqu'elle fait son slam, là par terre qui fait beaucoup de dégâts On lui passe dans le dos assez facilement également Et voilà, et là on va passer à la deuxième phase Alors elle m'a tué en passant sur la deuxième phase ici, j'ai pas fait attention Mais voilà, on passe dans le monde d'Ombra, donc c'est notre deuxième chance Et on a toujours toutes nos potions pour pouvoir se soigner Bon c'est pas des potions mais vous l'avez compris Assez simple, donc là quand elle fait son attaque Donc celle-là, l'attaque avec toutes les épées, elle l'a fait direct Lorsqu'elle passe sur sa deuxième phase, donc tout simplement vous vous mettez sur le côté Et après c'est la même chose, honnêtement, voilà Dès qu'elle fait ses attaques ici, ça, ça vous traque un petit peu Donc passez bien sur la droite, sur la gauche Vous essayez d'esquiver un maximum, c'est vraiment simple à esquiver Dès qu'elle utilise sa magie, qu'elle va faire des invocations, etc. Et des trucs à distance Vous vous éloignez, vous esquivez, c'est vraiment assez simple Pour cette deuxième phase, par contre, pour les attaques de mêlée Je ne vous conseille pas forcément la parade Voilà, là je vous conseille plutôt d'esquiver Parce que c'est très très simple à esquiver Et vous allez être un petit peu plus safe comme ça A savoir que lorsqu'elle vous fonce dessus, elle essaye de vous attraper Et si elle vous attrape, elle vous fait beaucoup de dégâts Donc attention, lorsqu'elle vous charge à esquiver au dernier moment Pour être tranquille Alors, lorsqu'elle fait cette attaque ici Elle va tout simplement invoquer deux copies d'elle-même Et tout simplement, il faut rester En fait, vous avez trois lignes ici, trois routes Voilà, et elle va invoquer deux de ces copies Qui vont partir sur une de ces trois routes Donc vous, vous vous mettez Sur deux de ces trois routes, pardon Et vous, vous vous mettez simplement sur la route Au milieu, ou à droite, ou à gauche Où il n'y a pas de copies, tout simplement Qui va faire l'attaque C'est très très simple à esquiver Alors là, ces attaques changent un petit peu Mais c'est un peu le même délire Voilà, c'est le laser encore une fois Mais c'est du double laser ici Mais voilà, très très simple à esquiver Et pareil, là moi personnellement Plus de parade Parade sur la phase 1 et sur la phase 2 tout simplement On esquive ces attaques, c'est très très simple à esquiver Là, hop, celle-là, pareil C'est la même attaque au début Mais en double Pareil, on esquive sur les côtés tout simplement Le laser, pareil, on esquive assez facilement Et voilà, c'est vraiment Il n'y a rien de très 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 compliqué ici On va avancer un petit peu sur le combat À la fin, moi j'ai eu un peu de map Parce que tout simplement J'ai voulu essayer de tester des trucs Et j'ai essayé d'utiliser mes javelots de lancers Et j'ai essayé de les charger pour faire une attaque lourde Tout ça, donc je me suis pris pas mal de dégâts vers la fin En faisant des bêtises Mais honnêtement, c'est un combat qui est vraiment Qui est vraiment très très simple Elle est assez lente Et ses esquives sont Ses attaques sont vraiment très simples à esquiver Donc n'hésitez pas à la fin Voilà, vous avez des attaques Des armes de distance N'hésitez pas à la terminer Avec vos attaques de distance sans problème À la fin, les amis Quand vous avez fini Vous allez trouver le spectre au final du boss Utilisez votre lampe Et vous allez vouloir extraire Vous allez voir une petite animation Et on va vouloir extraire la remembrance Remembrance, en français je ne sais plus Je vous la foucherai juste au-dessus Mais c'est ce qui permet après D'échanger ça contre une pièce d'armure Ou une arme Selon ce que drop le boss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501